Sur quoi portent les désaccords alors avec les collapsologues ? Premièrement, ils tentent à mettre dans le même sac des phénomènes qui sont extrêmement différents. Par exemple, la révolution et la contre-révolution qui se sont succédées depuis plusieurs années en Syrie, pour eux, ça fait partie du début de l'effondrement. C'est le signe que l'effondrement a commencé. Quand les cours en bourse d'une multinationale s'effondrent, ça c'est le cas de le dire, ils disent que c'est la preuve que l'effondrement a commencé. Donc, des phénomènes qui relèvent de la science, de l'étude, de l'environnement, comme l'effondrement effectif de la biodiversité, sixième période d'extinction dans l'histoire du vivant sur Terre, ils les mettent dans le même sac que des phénomènes qui relèvent de la société. Alors, ce sont deux choses totalement différentes, je pense, si on veut avoir une analyse correcte et tirer des conséquences correctes de l'analyse. Alors, ça les amène à amalgamer des choses, tout à fait logiquement, ça les amène à amalgamer des choses très différentes, à considérer que ce qui vaut pour la nature vaut pour la société, que ce qui vaut pour la société vaut pour la nature, que donc, pour forcer un peu le trait, on peut déduire du fonctionnement d'une colonie de fourmis des lois ou une explication du comportement des sociétés humaines, et qu'inversement, on pourrait considérer que, par exemple, le cours de la bourse, puisque je prenais cet exemple, serait une loi naturelle au même titre que la loi de la pesanteur. Mais ce n'est pas vrai, cela, évidemment. Il s'agit de lois sociales. Il n'y a pas eu une institution comme la bourse, ça n'a pas existé dans tous les stades de l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas ? Au paléolithique, au néolithique, et même au Moyen-Âge, ou dans la période antique, on ne connaissait pas la bourse. Donc ce sont des formations sociales, et donc historiques, qui, puisqu'elles sont sociales et historiques, peuvent être transformées par la volonté de l'humanité. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Et pourquoi ce point-là est-il si important à mon égard ? C'est parce qu'en fonction de cette idée que tous ces phénomènes sont les mêmes, et qu'entre nature et culture, pour reprendre l'expression de Descola, il n'y a pas de différence, que tout ça, c'est un grand melting pot, en fonction de ça, ou à partir de ça, on parle à n'importe qui. Et on parle de l'effondrement, et on essaye de convaincre de l'effondrement n'importe qui. Ainsi, les collapsologues ont été fiers d'être reçus au MEDEF, par exemple. Bien, je pense que s'il fallait tirer des conclusions politiques de ce qu'il faut faire pour empêcher l'effondrement, pour autant que cette catégorie soit pertinente, il y aurait sans doute des opinions différentes entre les dirigeants du MEDEF et, mettons, les gens de la RATP aujourd'hui, ou les cheminots, ou que sais-je, dans votre pays gréviculteur, comme on dit en Belgique. Bien. Le troisième point, qui est logique avec tout ça, c'est qu'il y a une sorte de millénarisme dans cette approche. Il est indiscutable qu'il y a des effondrements en cours. Je parlais de la biodiversité, mais ce n'est même pas un risque, il est là. Il y a effondrement de la biodiversité, il n'y a pas effondrement du climat, ça n'a pas beaucoup de sens de parler comme ça, mais enfin, il y a une crise extrêmement grave, une déstabilisation très grave du système climatique, etc. Donc, le débat ne porte pas là-dessus. Le débat porte sur le fait que parler de l'effondrement avec une espèce de E majuscule, ce qui est une conséquence logique du fait qu'on met tout dans le même sac, des phénomènes très différents, débouche sur une approche quasi religieuse. C'est comme s'il y avait l'apocalypse qui nous menaçait, ou comme si on devait aller vers le jugement dernier. Et là, ça fait écho à d'autres choses qu'on a connues dans l'histoire de l'humanité, d'où l'expression de millénarisme. Avant l'an 1000, les gens croyaient qu'il allait y avoir une énorme catastrophe, où pendant l'épidémie de la grande peste, de la peste noire, les gens pensaient que c'était un châtiment envoyé par le divin pour les punir de leur péché. Je ne veux pas forcer le trait encore une fois, mais il y a quelque chose de ce genre. Si on parle de l'effondrement comme d'une espèce d'absolu, comme d'une espèce de trou noir qui peut engloutir toutes les énergies et les fondre dans un truc où on ne reconnaît plus rien, alors la réaction ne peut être que la sidération. On n'a pas prise là-dessus. La philosophe belge Isabelle Stengers emploie souvent cette expression « il faut faire prise, il faut faire prise sur le réel ». Je trouve que c'est une très belle expression. Si on a cette idée de l'effondrement comme un trou noir, on ne fait pas prise. On attend que ça se passe. Et c'est le quatrième problème, c'est le fatalisme qui résulte de cette vision des choses. C'est le point sur lequel j'ai critiqué Pablo et ses amis très tôt, dès leur premier ouvrage. Je crois que j'ai été un des premiers, disons, auteurs, pour employer un grand mot, enfin j'en trouve pas d'autres, de gauche éco-socialiste, qui soit intéressé à la problématique de ce courant collapsologue. Et tout de suite, j'ai mis le doigt là-dessus. Je dis, mais ça débouche sur un fatalisme. Et ils l'écrivent en toutes lettres. La seule chose à faire est de fonder de petites communautés résilientes qui, après l'effondrement, pourront survivre. Le reste va disparaître. Ce qui implique aussi une vision sur l'hécatombe dans la population. Alors eux, je veux dire, le trio plus sympa, Servigne, Stevens et Chapelle, sont très prudents sur la question de la démographie. Mais Cochet, lui, il est explicite. Il dit, la population du globe va diminuer de combien ? De moitié, je crois qu'il dit, en 2030, dans les années 2030. C'est écrit, ça va se passer. Donc il n'y a rien à faire pour l'éviter. Ce qui est une absurdité totale. Une absurdité totale. C'est vrai que si on laisse la crise écologique se développer comme elle se développe aujourd'hui, il va y avoir inévitablement des conséquences majeures en termes de vie humaine sacrifiée. Ça ne fait absolument aucun doute. Mais encore une fois, il n'y a aucune fatalité là-dedans. Aucune fatalité. Parce qu'il y a deux paramètres qui influencent la population. Il y a la quantité maximum, le nombre maximum de gens qu'un certain mode de production peut soutenir. Et puis il y a l'autre facteur qui est le nombre minimum de gens qui est requis pour faire fonctionner tel ou tel mode de production sont deux choses très différentes et qu'il faut envisager en même temps. J'ai trouvé récemment des données sur la pêche qui sont tout à fait édifiantes à cet égard. Si vous le voulez, ceux que ça intéresse, je peux leur communiquer. C'est une publication scientifique dans une revue référencée et reconnue. Et les auteurs comparent les deux systèmes de pêche. La grande pêche industrielle et la petite pêche artisanale avec des bateaux de moins de 15 mètres. Et il les compare sous différents rapports. Le nombre de personnes employées, le nombre de prises pour l'alimentation humaine, le nombre de prises rejetées à l'eau morte, le nombre de prises transformées en huile ou en aliments pour chats ou en aliments pour l'aquaculture, que sais-je, la quantité d'énergie consommée par tonne de prises, et les budgets publics. La comparaison est sans appel. Il y a 500 000 personnes à la grosse louche qui travaillent dans la pêche industrielle et 12 millions qui travaillent dans la petite pêche artisanale. Et cette petite pêche, qui est le système de pêche auquel il faudrait passer, pour des raisons climatiques, pour des raisons de biodiversité et pour des raisons sociales, demande trois fois moins de subsides publics que la grande pêche industrielle. Il n'y a pas photo. Elle est moins consommatrice d'énergie fossile. Je cite de mémoire, je peux me tromper sur le chiffre précis, mais de mémoire, c'est 8 tonnes de... Non, je vais me tromper, je ne vais pas le dire. Mais la différence, le tonnage de pétrole nécessaire pour pêcher une tonne de poisson entre la petite pêche et la grande pêche, il n'y a pas photo. C'est du double ou du triple pour la grande pêche. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faudrait plaider pour une conversion de la pêche mondiale vers la petite pêche artisanale. Mais du coup, il faut créer de l'emploi. Du coup, le problème de la population mondiale ou de la soi-disant surpopulation se pose dans des termes complètement différents, vous le comprenez immédiatement. Et ça vaut pour les autres domaines, ça vaut pour l'agriculture. Si on passe à une agroécologie de proximité, il faut beaucoup plus de gens qui y travaillent que dans des super productions agro-industrielles, de centaines d'hectares pour un salarié, c'est évident. Et ça consomme aussi moins de ressources, moins d'engrais, moins de pesticides, etc. Ça vaut pour l'élevage, pour autant qu'on en revienne à un vrai élevage et qu'on sorte de la production industrielle de la viande. Mais ça, c'est un autre débat que je ne vais pas entamer. Donc voilà, il y a cette idée-là. Et enfin, je crois que les collapsologues ont un problème, c'est leur approche de la science. Ce courant est traversé ou imbibé de scientisme. C'est sans doute un résultat de leur formation. Pablo Servigne est ingénieur agronome comme moi. Il sort même de la même université, donc je peux en dire un mot. Mais enfin, j'essaye de me guérir de ce scientisme. Dans leur dernier ouvrage, ils font une comparaison qui est tout à fait édifiante. Il compare l'effondrement à une maladie génétique mortelle, le plus souvent, qui s'appelle la maladie de Hutchinson. Déjà, cette comparaison en soi est louche. Parce qu'entre une maladie qui se transmet par les gènes et des menaces d'effondrement de l'environnement qui résultent d'un mode de production humain basé sur le profit à tout prix, etc., ce n'est pas la même chose, ce n'est pas génétique. Mais le fait qu'ils l'amalgame montre justement ce scientisme et l'absence de distinguos qu'ils font entre les sciences exactes, pour autant qu'elles soient exactes d'une part, et les sciences humaines et sociales de l'autre. Et ils vont jusqu'à écrire, puisqu'ils se basent sur les conclusions de psychologues, de sociologues qui ont suivi des gens victimes de cette maladie, affectés par cette maladie de Hutchinson, et ils prennent la même conclusion. Ils disent qu'il faut se résigner, il faut admettre. La première chose à faire, c'est arrêter de se battre. C'est une citation littérale de leur dernier ouvrage « Une autre fin du monde est possible », vérifiée. C'est tout à fait étonnant. Donc, un mélange entre sciences exactes et sciences humaines et sociales qui est cohérent avec tout le reste. Bien. Alors, disons, ce qui est inquiétant là-dedans, et c'est là que je reviens à mes quelques mots d'introduction, c'est que toute cette confusion peut évoluer dans des sens complètement différents. La tendance, disons, plutôt anarchiste, incarnée, je crois, pour autant que je le connaisse encore, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai plus vue, par Pablo Servigne, qui considère que la société thermo-industrielle va s'effondrer, que c'est une bonne chose, parce que ça laissera la place pour les petites communautés autogérées, etc. Ce qui est un projet sympathique. On ne sait pas comment elle va évoluer. Mais on voit de plus en plus s'affirmer ces autres idées que j'ai évoquées, d'abord Cochet avec son bouquin, « Gentleman Farmer Collapsologue », et puis surtout ces idées qui évoquent le courant romantique, ultra-romantique, conservateur et actionnaire qui existait dans les années 1920 et 1930 en Allemagne, ces références à Carl Gustav Jung, cette idée qu'il faut retrouver nos archétypes. Encore une fois, dans « Une autre fin du monde est possible », ils font la promotion d'un machin qui s'appelle « Les nouveaux guerriers », le « Mankind Project », ça s'appelle. C'est un truc qui a été lancé par un psychanalyste américain qui est de l'école, qui se réclame de Carl Gustav Jung, et qui considère qu'il faut que, pour retrouver nos archétypes, il faut faire des stages, il faut suivre une formation. Ce qui est très intéressant, c'est de voir le point de départ de la réflexion de ce bonhomme. Il l'explique, on peut trouver sur Internet les sources. C'est un gars qui est assez âgé, un peu plus âgé que moi, je pense, et il a été frappé il y a une trentaine d'années par le mouvement féministe aux États-Unis et par la libération de la parole et le côté émancipateur des groupes de parole de femmes, des femmes qui, dans des groupes non mixtes, échangent sur l'oppression qu'elles subissent. Il s'est dit qu'il faut des groupes comme ça pour les hommes également. Et donc, il a fondé ce truc, ce « Mankind Project », qui est une multinationale. Là, ils existent dans je ne sais plus combien de dizaines de pays et moyennant modestes, sonnantes et trébuchantes, des hommes, uniquement des mâles, peuvent participer... Je ne sais pas s'il faut qu'ils soient hétérosexuels. Tiens, je ne me suis pas encore posé la question. Ce serait logique, mais on ne sait jamais. Peuvent participer à des week-ends tout à fait secrets. Il faut signer un accord comme quoi on ne va pas révéler ce qui s'y passe, mais il y a eu des journalistes infiltrés. Et ces gens-là vont danser nus dans les forêts, autour des feux, en tapant sur des tam-tams, une série de rites pour retrouver leurs archétypes de mâle. Je trouve ça complètement inquiétant que nos amis collapsologues fassent la promotion de ces calembres d'aides, qui ne sont pas neutres politiquement, parce que tout ça se raccroche au courant masculiniste, qui combat aujourd'hui la troisième vague féministe. Bien, alors, laissons là les collapsologues. Je crois que j'ai suffisamment expliqué les réticences que peut m'inspirer ce courant et les évolutions plus ou moins inquiétantes qu'il peut avoir. Et je terminerai en disant quelque chose sur l'éco-socialisme. Sous-titrage ST' 501